salutations et amis du tube aujourd'hui on se retrouve dans ce la star et après cette fée un ancien empereur après cette fée comment ça s'appelle un traître orc ou en même temps un orc enfin un sera qui déguise en orc je sais pas trop comment on peut dire en tout cas j'ai la clé qu'il faut le mec nous attendait derrière nous étendu une embuscade d'ailleurs c'est très bien joué de sa part j'avoue que je m'attendais pas à ça et c'était très très bien joué je vais avoir les sortes beaucoup plus tard en fait plus après le boss de fin que sur nous pour essayer de choper la couronne mais bon alors on a plus le sort de lumière sur nous ce qui est une erreur qui va être rétabli incessamment sous peu claque toujours pareil sur le guerrier qu'est ce que tu faut avec une boucle d'oreilles le guerrier il ya des loups des fois qui se mettent à des places broche en argent brasse là en or ils servent en fait dans les loups c'est c'est tranquille quoi ça a l'air sympa ton truc attend si je le prenais bref d'ailleurs au passage dans l'épisode d'avant on avait récupéré un truc je me demande si je pourrais pas fabriquer quelque chose lâche à deux mains tranchantes avec le rubis de sang et je crois que ça fait énorme un peu de malade un des 12 plus 2 et un des 10 plus deux ouais la gemme maudite ça fait quoi à elle je sais que j'avais hésité à la faire et les autres armes on s'en fout ok 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 toujours pas de quoi faire à tatata ça pourrait me faire vrai de faire une armure d'écailles qui serait bien meilleur que ce que j'ai enfin pour un de mes deux persos en tout cas un fragment de feu j'en ai toujours pas ça c'est chiant une pierre d'asservissement ça va faire ça donc ok ça pourrait me faire une bonne armure de l'autre côté bon du coup je peux pas me décider maintenant ok allez c'est parti on a la clé place est ouvert donc on va aller là où c'est ouvert d'abord ah ben je connais déjà là donc on va aller là j'étais pas censé récupérer les orques avec moi allez voilà ouais on va l'ouvrir ouais en gros c'est fait chier recruter tous les orques pour rien c'est ça que tu es en train de me dire oh fuck 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 ça m'étonne pas ça m'étonne qu'à moitié en fait c'est à dire qu'en fait le jeu depuis le départ que tu fasses l'un ou l'autre il avait prévu le combat comme ça quoi bonjour et à les orques sont derrière la porte avec moi mais ils veulent pas rentrer c'est ça ouais c'est ça d'accord ok monsieur a perdu complètement la tête je sens le combat long et difficile mais monsieur a perdu complètement la tête alors déjà 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 pouvoir sur l'organique ça c'est fait ensuite sort con de froid je pense que ça va faire mal donc j'aurais bien aimé essayer d'en choper trois je ne peux pas écoute oh ah oui c'est bon j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai vraiment eu peur pour le coup parce que là ça m'aurait bien fait chier euh j'aimerais bien me mettre derrière quelqu'un moi maintenant à peur à peur alors toi toi t'es un guerrier toi non t'es un voleur ah merde je m'a trompé écoute tu vas quand même essayer de bah pourquoi je me suis pris cinq points de dégâts comment allez qu'est ce qu'il se passe monsieur le jeu ça a complètement bugué ok d'accord et je peux faire ma deuxième attaque ou t'as décidé que j'avais pas le droit monsieur le jeu merci ok je sais pas ce qui se passe mais monsieur le jeu il est pas content oula le roc va prendre cher divisé ouf il me touche à 18 ou à 25 encore plus bon vous avez quatre attaques par ronde c'est ça le gag ok elle s'est fait mettre le feu elle je savais bien qu'elle avait le feu au cul l'orque euh oui bah attaque ouais les serpents volants comme ça on en a déjà on en a déjà affronté et ils font l'aller retour à chaque fois ce qui va être très chiant euh ok bah attaque dans le temps de toute façon ok d'accord dès qu'on s'approche en fait on se prend les dégâts de feu euh est-ce que ça vaut la peine de déjà heal oui petit kem qu'est-ce qui a pris les dégâts encore elle est où ah t'as pas pris de dégâts si je me disais aussi et le nain du coup enfin et lui même ok ça c'est fait ouais on va te le contrer ton sort parce que moi j'arrive à contrer les sorts monsieur aïe c'est bon et c'est là que l'armure l'armure anti-feu m'aurait vraiment été utile ok qu'est-ce que t'as comme sort toi en réserve ah pareil t'es qu'un chamanier de merde euh bah écoute on va mettre hâte à ticam fait beaucoup de dégâts à la mage aussi sur ticam et l'autre mettra sur la mage je pense hop fin du tour toi donc je disais tu vas mettre la hâte sur la mage voilà fin du tour le guerrier le guerrier aussi ah oui il peut jouer quand même temps en temps bon il va se prendre des dégâts mais en même temps est-ce que j'ai le choix en vrai oui je devrais pouvoir avoir le choix mais je peux pas aller là ouais du coup je suis obligé de leur offrir une attaque d'opportunité pour pouvoir me placer pour pouvoir toucher quoi c'est un peu dégueulasse quand même enfin ok donc première attaque réussie deuxième attaque réussie hop c'est le boss donc c'est le boss du coin si je lâche pas maintenant mes pouvoirs je les lâcherai quand quoi et autant les lâcher au début de combat où je suis pas obligé de faire autre chose euh t'as pas encore perdu la sédite pour contre régène toi tu vas venir casser les pieds elle ah non c'est bon par contre dans ce ouais par contre il nous touche à chaque fois ça commence à être chiant hop ah bah t'es content d'être venu m'attaquer hop d'accord il fait le tour du monde ok à la mage alors sort de feu on peut me servir à grand chose ici euh tempête de glace ça non tempête de grêle ouais ah punaise je peux pas toucher tout le monde et en plus de ça je vais toucher mes alliés je touche qui là exactement ok non là je touche trop d'alliés là comme ça je pense que je touche les trois et que je touche pas d'alliés on va espérer oh mais sérieux t'as touché le rogue oh chien bon c'est pas grave hop loupé il s'est pris de la grêle il s'est pris du feu il s'est tout pris quoi bon c'est pas grave avec un peu de chance on va bousiller à rock voilà je lui ai fait mal ah il meurt non allez trois l'attaque parce que j'ai hâte oh et du coup non les mecs de feu vous disparaissez pas ah dommage 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 aïe ok oh mais ça c'est abusé ça c'est abusé que j'ai pas eu d'attaque d'opportunité sur lui j'en ai quand il repart tu me diras mais ils peuvent pas gagner ils font mal quand même j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire ils font quand même mal quoi donc t'es rose tac 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 euh les autres sont en pleine forme d'accord ok ça c'est du heal du gros gros heal si tu pouvais nous tuer ça en prime nickel ok ok bon il en reste plus que trois hop toi 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 qu'est-ce que tu veux faire les rayons de givre écoute y'a que ça et tant qu'à faire on va les faire sur les abrutis qui volent ouais vers l'infini au delà elle reste concentrée et c'est cool hop on va continuer comme ça oui vers l'infini au delà putain de boulet bon marre-toi toi alors le guerrier qui est en train de brûler aussi ok ok ça passe ça passe maintenant on va attendre encore un tour avant de le faire le heal parce que je peux me remettre je peux me remettre beaucoup maintenant en heal oui oui non mais le nain avant que tu le touches il aura le temps de te tuer à coup de pioche quoi en même temps il met des sacrés dégales ah le léthargique d'accord il y a le j'ai un comment ça s'appelle la hâte qui a fini ok petite attaque sournoise ça fait toujours plaisir ok il faut que je les bute avant que la rate finisse parce que sinon je veux être dans la merde ok ça c'est fait on va se mettre là pour avoir les attaques d'opportunité pourquoi il faut pas y aller pour avoir les attaques d'opportunité allez prendre toi-sans au nain ah non malheureusement ils ont compris je crois que le nain il fallait ça va à rien par contre tu bouffes quand tu repars ok bon le nain on a encore quand même pas mal de vie d'accord je peux pas les toucher comme ça on va passer au sort protection contre le feu sur enteros je vais essayer de buffer tout le monde mais au moins ceux qui ceux qui pour le moment prennent cher alors toi t'as raté ton premier sort tout à l'heure est-ce que tu peux le réussir cette fois ah oui comme quoi ok sort froid la même loupé le problème c'est que je peux pas donc ce que tu vas faire ah mais est-ce que je peux leur faire ça alors attends c'est spécial ce que je vais faire hop théoriquement il est sur la case je suis en dessous de lui donc bon ah sérieux je peux pas ah bah dans ce cas là je préfère être là préparer tac au corps à corps comme ça il s'en prend une à l'allier et au retour j'allais dire mais non en fait il est mort avant tempête de grêle on va éviter invisibilité suprême j'en ai pas besoin ah tout ça j'en ai pas besoin sort de feu ça vira rien donc on va y aller au bon vieux projectile magique tu les as tous loupés t'es sérieux j'aurais mieux fait de viser le mur euh j'aurais mieux fait de viser le mur alors toi tu vas passer à l'arc du coup parce que bon c'est un peu la dernière des des petites merdes qui nous restent là ah oui c'est vrai que je suis toujours sous hâte moi bah nickel c'est parce que j'ai passé un level je sais pas parce que j'ai niveau 9 ouais aussi 2233 d'xp c'est cool très très cool ça très très cool ok non mais pas le même élément ouais enfin t'es gentil on va quand même looter bâton somptueux wow belle botte d'accord euh t'es quoi tu vas tout prendre rituel détection de la magie parce que je m'en bats les couilles et qu'il va rien se passer hop et ensuite alors qu'est-ce qu'il y a de magique d'accord 1,2 tac 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 on va tout filer tout ce qui est magique et qui est pas identifié sacoche de poussière, qu'est-ce que c'est ça donc ok je sais même pas quand est-ce que j'ai ramassé ça à un moment vu que je ramasse les trucs par paquet oh t'es, reviens en arrière c'est quoi que j'ai vu qui n'était pas identifié donc potion d'identifié je sais pas ce que c'est mais il peut servir et toi est-ce que t'as des trucs d'identifié ouais la fameuse potion qui reste depuis 50 ans aussi une épée longue somptueuse je sais même pas quand est-ce que j'ai ramassé ça j'ai pas fait gaffe que j'avais ramassé ça ça du coup on sait que c'est pas magique les anneaux on sait très bien qu'ils sont magiques, on sait ce qu'ils font hop, et donc du coup ensuite sort, identifié clac roulement de tambour je pense que ça va être un bâton pour la mage l'objet est un bâton plus 2 oui mais ça je le savais déjà t'es sérieux, y'a rien d'autre sur le bâton bon ok au moins t'as un nouveau bâton alors ensuite y'a encore 4 objets à identifier hop ce qui est bien c'est que enfin je l'ai fait pour ça aussi mais bon, je vois peut-être pas du peut-être plus efficace en pur rock dégâts mais j'aime bien faire botte de lévitation what je sens que ça va me plaire lancer lévitation oh, l'évitation c'est de la merde en fait donc en fait non ça me plaît pas ascenseur émotionnel pour rien potion de forge de géant sans douter ça peut servir et enfin l'épée longue qui servira à rien parce que personne peut s'en servir quoi que le témoin le guerrier je pourrais lui mettre ce n'est pas long que plus un donc toute cacaille ok bon bah voilà comment on se barre maintenant on va sauvegarder déjà on peut pas se barrer par là aucun chemin vers la destination bah écoute alors à part sauter, à part cliquer là je vois pas vraiment ce que je peux faire j'ai rien d'interactive j'ai aucun sort au pire je pourrais mettre un vol mais je vais pas pouvoir en mettre le guerrier qui se la pète là je peux pas mettre le vol à tout le monde de toute façon donc c'est pas à la sortie enfin je crois ouais a priori je me suis fait chier à récupérer une clé qui servait vraiment enfin si ça m'a même pas permis de rentrer dans la citadelle je sais même pas à quoi ça m'a servi en fait strictement à rien c'est moche succédé verrouillé maître de l'évocation ah oui il n'a pas mis la pierre il n'y en a que trois si quatre c'est sérieux les arcs sont morts il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas c'est con c'est con c'est devenu des potes quelque part ok bon trouver la gemme suivante oui ils sont gentils j'adore on adore plutôt ça je crois que je les avais déjà fait mais entre temps après on a vu quelqu'un sûrement les orques qui ont mangé littéralement les corps ouais mais c'est con parce que du coup les ferrailleurs ils vont pas pouvoir récupérer mes trucs quoi j'arrêterai bien l'épisode là mais je crois que ça ferait un épisode un peu court quoique je dois en être à 40 minutes un truc comme ça mais le problème c'est là je compte pas aller à la forêt de lave de suite je compte retourner à la maison donc ouais il vaut mieux que je le fasse hors caméra pour éviter plein de problèmes retourner à KRLM enfin quand je dis la maison c'est retourner à KRLM vendre tout ce qu'il y a à vendre récupérer tout ce qu'il y a à récupérer etc etc donc ouais le mieux c'est que j'arrête là cet épisode donc bah écoutez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye mes petits amis youtube et vous on va se regarder avant vous êtes partis hop là hop là hop là hop là hop là Sous-titrage ST' 501